un skate park à la châtre bonjour je suis philippe de l'âge du blog habitabule autoconstructeur d'une maison bulle bioclimatique enterré et donc en tant constructeur en voile de béton je m'intéresse à tout ce qui est en voile de béton et là à la châtre ils sont en train de construire excusez moi je suis passé ce matin en courant ils sont construire un skate park un petit peu certainement comme le skate park à châteauroux il me semble je suis pas sûr mais ça doit être la même société je suis passé l'autre jour j'ai vu les camions je me rappelle que la société était de de l'héros je pense que ça va être là ils ont super avancé regardez ça voilà apparemment ils ont commencé par les assez logique ils ont commencé par les murs courbes pour pouvoir se positionner ici sinon ils pouvaient pas finir la dalle ou alors oui ils auraient pu finir la dalle d'abord enfin bref voilà c'est tout frais là c'est tout frais de cette semaine là vous voyez sur les photos j'avais fait il ya quinze jours c'était pas autant avancer là bas je vois qu'ils ont fait le ferraillage alors ils sont pas embêtés on va aller voir alors là c'est du 8 pour toute la structure là c'est du 8 une bâche qui doit empêcher l'humidité de la terre d'aller vers le béton c'est chouette ils vont être contents les gamins ben c'est vrai qu'au début ce qui était pas top c'est qu'ils ont détruit ici une cabane une cabane pour pour le voilà zut je me suis pris ou là ouais c'est du treillis métallique du treillis soudé mais en faire de en faire de c'est pas du 8 c'est plus petit c'est pas du 6 peut-être du 7 carrément du treillis alors là c'est possible en fait de mettre du treillis des panneaux en fait de treillis soudé parce que c'est à peu près plat là il ya un plat là il ya un autre plat à droite mais après ils remettent un autre voyez c'est des bouts quoi c'est vous voyez c'est c'est tout bête c'est un contreplaqué contreplaqué qui est plié bien plié il ya une truc en alu une règle en alu l'alu ou du zamak ou je sais pas quoi et là il ya un tube tout en haut il va être super ce skate park un donc là il ya déjà une première première surface et puis là il ya une autre surface vous voyez ça va monter descendre là bas tout ça ça va être je connais pas le plan c'est pas vu le plan j'essaierai de regarder sur vous le mettrez sur internet si on voit le plan en tout cas c'est super les gamins ils vont être contents que les gamins ils vont être contents là on voit ce que ça a donné à châteauroux c'est énorme il ya plein de monde il ya plein de monde tous les jours quoi tous les jours il ya du monde les parents ils vont enfin c'est 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 super quoi c'est vraiment super donc je pense que là ça va être pareil ça va être pareil là bas je pense qu'ils vont être du tri soudé et au niveau de la machine ce qu'ils ont alors mon petit luxe si tu regardes ils ont ils ont un truc un peu plus gros que nous ce qu'on avait donc aujourd'hui on a revendu la machine parce qu'on n'arrivait pas à projeter comme il faut là ils ont un tuyau qui fait cinq fois cinq fois le nôtre en diamètre donc et puis là ils ont une patchmeister 715 715 et ils ont un gros compresseur derrière alors là ça doit pulser un peu de pulsé je vais essayer de revenir demain demain je vais essayer de revenir demain ou après demain parce que là ils vont ils vont continuer là quand il met cette partie quoi est ce que marche et apparemment oui voilà donc ils ont un compresseur de location l'oxam ouais parce que compresseur en location ça coûte rien quoi donc ça vaut pas le coup d'acheter un compresseur une machine ça aurait valu le coup mais une machine comme ça faut faut être professionnel quoi je pense que c'est un petit peu la même machine que bruno bruno si tu regardes de la vidéo alors bruno lui construit des skateparks il est en belgique il était venu vous rappelez plusieurs fois je mettrai les liens je pense que c'est la même machine tu m'avais dit une p70 je crois il me semble donc là ça doit être à peu près la même machine ben voilà on passera voir voilà si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez la partager avec quelqu'un qui s'intéresserait au skatepark pour venir à la châtre bientôt je crois que la livraison est prévue pour mi décembre moi je reviendrai là dans la semaine en fin de semaine peut-être peut-être que là ils vont pas venir parce que comme il ya le jeudi ouais comme il ya le jeudi qui est férié parce qu'ils vont pas venir on peut être qu'ils vont venir que la semaine prochaine je viendrai vérifier qu'on verra quoi j'essaierai de filmer de les filmer au boulot j'essaierai d'avoir un petit passe droit à une petite carte bonjour je suis fils de l'âge du blog habitable voilà donc je vous invite à partager cette vidéo surtout à vous abonner à la chaîne youtube et si la construction d'une maison bulle d'une maison enterré enterré vous intéresse je vous propose de cliquer en bas de me donner votre email et votre prénom et je vous parlerai de mon concept green pod je suis le créateur du concept green pod green pod c'est des petites maisons bioclimatiques enterré une sorte de maison de hobby contemporaine merci beaucoup je vous souhaite une très bonne journée à bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501